Mon travail commence par, bien sûr, une toile blanche. Dessus, je vais y dessiner un visage, une espèce de gribouillage géant. Jusqu'à trouver des ombres. J'ai besoin de trouver quelque chose de très fort à travers ça. Dès que j'ai trouvé ces ombres, je vais utiliser une encre que j'aime énormément, la Danking. Une encre noire, elle est vraiment très forte, très dense, et qui va donner des contrastes plus ou moins forts. Quand ça sèche, quand c'est bien dilué, vous avez cette impression de voir des continents différents, avec des couleurs différentes. Et pourtant, c'est que du noir et du gris, et parfois du gris clair. Par petits à coups, à travers un couteau, je mets de l'acrylique que je lance sur la toile. Soit à plat, soit en vertical. Je vais utiliser un rouge primaire et un jaune primaire. Je vais en faire du orange, une couleur chair. Pour donner ce volume, cette matière, comme une espèce de montagne à travers la peinture, j'y prends un additif qui est en fait un gel qu'on utilise chez Lefranc Bourgeois. Il donne vraiment du caractère à la peinture. J'utilise la peinture blanche, qui va amener ses effets de lumière. Le blanc va être le contraste de cette couleur chair. Et à la fin, je vais l'habiller par une peinture noire, qui va être finalement les cheveux. C'est un truc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?